La lampe et la végétation qui co-emergent toujours dans la château de la salle. Les impacts sur les animaux, toujours sur quelques animaux domestiques, comme les chameaux aussi, les reptiles, les oiseaux, sur la végétation, donc sur la croissance, les influences sur la croissance, les impacts potentiels des déchets solides et phosphogiques. Actuellement, les déchets de phosphogiques provenant du traitement, de la production de H2SO4 sont restockés à l'air libre, juste à proximité des usines. Le problème de phosphogiques, il y a aussi une opération de la conversion de SO2 en AC3 en utilisant un catalyseur à base de pentoxyde de vanadium. Le pentoxyde de vanadium, c'est une poudre jaune, orangée, qui provoque des irritations de la peau, est très réactif dans l'air, et solubles dans l'eau, mais dans des quantités soi-disant un peu élevées d'eau. Mais l'essentiel, qui provoque des irritations de la peau, des muqueuses, des effets d'intoxication chronique, branchies, pneumonies, alimies, des lésions du foie, des râmes, etc. Les anciennes mines aussi, un autre problème environnemental dans la région, à mon avis, et qui sont dans la totalité, sont abandonnées sans réhabilitation, peuvent être l'objectif d'un projet touristique. Les anciennes mines, maintenant sont abandonnées, et bien sûr, de l'exploitation, de vos soins, à ciel ouvert. Et pour terminer, les tendances lourdes, développement économique et social de la région. Donc, la région évoluera dans les prochaines décennies, dans un contexte caractérisé essentiellement par des changements climatiques sensibles. D'abord, une augmentation de la température et une baisse de précipitation. Les conséquences de ces changements climatiques pour relier avec les changements climatiques. Une aggravation d'abord, une aggravation du problème de l'eau, vu la baisse de précipitation et la faible recharge des nappes phréatiques. Une pression plus forte sur les nappes profondes dans les activités industrielles, agricoles, touristiques et domestiques. Une forte baisse de la production agricole, en l'indiguer, la dégradation de ces qualités. Une baisse de la moitié de la production agricole. Une baisse du chéftel de bovin, la race animale. Une augmentation des risques d'incendie. Et un changement du microclimat des Ouelles. Et merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.